WALABOK C'est particulier, bon parlez nous un peu de WALABOK, c'est quoi WALABOK, pourquoi avoir choisi WALABOK comme titre ? C'est le populaire qui m'intéressait, le sujet, le hip hop c'est le prétexte, parce que c'est le temps du hip hop, j'imagine que si j'avais été bercé par la salsa j'aurais fait un film où on se serait retrouvé dans un univers où la salsa aurait cette dimension là, moi j'ai 50 ans, je suis une génération de hip hop, 100% et donc du coup je voulais parler des choses de mon temps, des choses de mon époque et surtout dans le hip hop il y avait un retard énorme sur l'imagerie, il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas de film et il y a 2-3 documentaires et qui datent aussi d'une certaine époque et j'avais envie qu'on parle de ce hip hop là qui aujourd'hui occupe la place, on ne va pas dire une place majeure mais la place réellement, on ne peut pas faire une semaine sans événement hip hop je voulais parler donc de hip hop, je voulais parler de cette affaire de femmes et d'hommes, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui grandissent dans un contexte misogyne fort auquel on ne prête pas toujours attention et qui commence maintenant à empêcher les jeunes sénégalais en général de s'épanouir surtout dans leur construction sociétale, dans le couple, dans le mariage et j'avais envie de parler de femmes de mon âge, de celles qui ont 50 et plus et qui aussi à un moment donné sont des chefs de famille parce que pour la plupart, quand les hommes sont absents physiquement ou présents mais absents parce qu'écartelés sur plusieurs maisons, plusieurs femmes chaque épouse est le chef de famille de son clan à elle et c'est elle la garante de la réussite et de la vie de ses enfants puisqu'elle est toujours pointée du doigt quand ça n'a pas bien fonctionné où elle est toujours hissée vers des paradis quand tout va bien parmi sa progéniture donc je voulais parler de femmes vaillantes, fortes, qui y vont, qui vont chercher les choses qui sont un peu comme ça, un peu brutales et qui ont des besoins de tout que la société tente d'ignorer donc de la jeune fille aussi du coup et de tous les autres enfants de la maison puisque chacun a un temps de l'adolescence à l'âge adulte il traverse souvent des phases qu'on fait semblant de ne pas voir mais qui peuvent être très difficiles pour chaque enfant à cette tranche d'âge là donc je voulais parler de nous, de nos familles et j'ai choisi Piquine parce que la mère de ma mère quand elle a quitté Koloban est partie à Piquine donc Piquine c'est un endroit qu'on connaît bien où on a de très bons souvenirs et malgré qu'on ait grandi dans le monde entier qu'on ait étudié partout qu'on ait voyagé partout dans le cadre professionnel pour nous Piquine est la base la maison de la grand-mère s'y trouve encore donc du coup on s'est retrouvés avec un projet qui parlait des Sénégalais et qui avait besoin de réalité de réalisme moi je viens aussi d'une école documentaire j'aime beaucoup le documentaire pour son côté intimiste et vrai et je voulais mélanger ça à de la fiction qui nous conduise de la fiction qui nous tire qui nous pousse vers la réflexion parce que je ne voulais pas faire une série je vais utiliser une terminologie qui n'est pas péjorative du tout une série légère même si j'en regarde tout le temps parce qu'en fin de journée quand je ne veux pas de prise de tête moi je regarde des séries où on peut rigoler sur les conflits des hommes et des femmes de la polygamie etc. parce qu'il faut de tout pour faire un monde de toute façon je voulais que ma série upgrade soit un peu plus barraquée voilà donc du coup moi j'avais j'ai un background avec les ONG donc dans ce monde là j'ai fait toutes les régions du Sénégal les problématiques de la zone rurale je les connais bien nos problèmes sociologiques aussi parce que je suis dans un cercle féministe qui m'a vraiment donné toutes les armes pour comprendre ma société et refusé d'être malmené mes traces de guerrières je les tiens des femmes les plus éminentes de ce pays qui ont l'intelligence du féminisme et qui ne se sont pas créées du jour au lendemain activistes et je ne sais pas quoi de Facebook à quelques marches blanches au coin de chaque rue je veux dire les juristes les sociologues les économistes c'est celles-là qui m'intéressent parce que c'est celles-là qui nous ont fait passer de véritables pas parce que tout ça c'est politique et quand tu ne gagnes pas de combat en droit ou de combat politique tu n'as rien gagné tu as juste mis ton visage et encore excusez l'expression et ta grande gueule pour avoir un visage pour être récupéré par quelqu'un qui va te financer pour que tu tu défends une cause à laquelle tu ne crois pas parce que tu vas arriver à un moment donné où ta famille va te dire bon c'est bon tu t'es bien amusé le mari les enfants c'est pour quand je tiens au populaire sur ce produit donc j'ai choisi une terminologie populaire que tout le monde utilise de l'enfant à l'adulte et j'ai choisi une thématique qui concerne tous les Sénégalais le hip-hop les enfants les mamans et le quartier donc c'est ça l'histoire de Wallabok parce que dans le quartier tout le monde hustle du matin au soir pour améliorer le quotidien pour sortir du ghetto pourquoi pas même si les gens quand même construisent de mieux en mieux dans le ghetto mais ont quand même le regard sur les autres quartiers et comment dans l'ascension sociale ils peuvent maintenant dire bonne manière elle m'a dit voilà et aussi dans Wallabok il y a deux personnages qui m'ont beaucoup plu c'est la mère de famille la maman de la repose Max je pense voilà qui se lève très tôt le matin va au marché vendre c'est voilà travailler revenir parfois elle vient elle rentre chez elle elle ne voit pas ses enfants c'est la vie de toutes les femmes voilà la vie de toutes les femmes et l'autre personnage c'est l'inspecteur Hop j'adore Hop donc voilà donc il y a ce sont ces deux personnages-là qui m'ont beaucoup plu voilà et on parle de Fespaco voilà vous êtes allé à Fespaco et vous avez remporté les prix de la meilleure série voilà Wallabok et quels sont les sentiments qui vous ont animé ce jour-là alors notre série je vais reprendre la citation du président du jury parce qu'il a dit deux choses qui m'ont touchée on n'était pas à la cérémonie naturellement parce que quand on est à Ouaga on est dans tout sauf là où il faut être au bon moment mais de ce qu'on leur m'a rapporté c'était Jitien il a dit qu'elle était plus fragile que toutes les autres techniquement dans son emboîtement parce que toutes les autres obéissent à un règlement et à un critère pour trouver de la distribution sans distribution tous nos produits là ils ne servent à rien donc il y a une réglementation une manière de se proposer au public un la nôtre ne rentrait pas dans ce moule là parce qu'artiste artistiquement je cherchais autre chose je cherchais encore une fois à faire mon cinéma c'est ce que j'ai appris à faire déconstruire entre Semben et Wim Wenders et deuxièmement il a dit elle nous a surpris et de manière unanime on a décidé que le réalisme l'approche documentaire mélangée à la fiction nous ont semblé frais est vraiment porteur pour une jeunesse qui serait plus enclin à regarder ce type de produit là et moi c'était ça aussi mon ambition d'abord au niveau de l'écriture j'ai laissé toutes sortes de personnes entrer dans le produit avec énormément de générosité j'ai ouvert des canaux pour que tout le monde y apporte quelque chose et jusqu'au tournage les comédiens avaient encore la liberté de changer quelques axes l'inspecteur Hop n'était pas un personnage prévu avant que je ne l'ai vu au casting le personnage de Masek Marvin le producteur dealer chasseur homme à tout faire du quartier était mort au bout de la troisième au bout du troisième épisode il était out il m'a dit lui c'est pas quelqu'un qui meurt il reste jusqu'au 30ème et il a vécu jusqu'au 30ème et il m'appelle tous les jours pour son rôle dans la deuxième saison qu'on ne sait pas si on fait ou non donc les acteurs sont en possession de l'affaire c'est une histoire où personne ne peut reconnaître quasiment un chapitre entier de ce qu'il a apporté à la base donc ce n'est pas un produit qui appartient à qui que ce soit c'est un produit porté par Fatoukandé Senghor certes mais c'est le fruit d'une démarche celle que j'ai depuis 25 ans c'est d'aller voir photographier filmer écouter fréquenter le milieu du hip hop c'est le privilège d'être la femme que je suis de l'âge du personnage qui est la mère c'est le fruit d'avoir porté des enfants d'être la mère de filles qui doit les outiller pour que dans un monde masculin on ne les fasse pas descendre au niveau zéro alors qu'elles ont tout ce qu'il faut pour monter au centième étage c'est tout ça plus l'expérience des autres qui a fait que ce film avait un socle fort c'est le partage et la générosité c'est ce que je sais faire et c'est ce qui a fait la force de ce film on a tourné naturellement sur plusieurs temporalités parfois de gré et parfois de force le Covid est venu on a tourné pendant Covid les pluies sont venues on a tourné pendant la pluie on a tout eu et c'est ce tout là encore une fois qui se rajoute à ce socle de départ dont j'ai parlé et qui a donné du coeur je pense à la série au FESPACO les séries en compétition je les connais toutes je les ai toutes vues top techniquement top faites par des vrais professionnels sur un agenda de production de professionnels sur ceci sur cela vraiment nickel et moi je les adore d'ailleurs j'aurais voté pour une ou deux mais notre coeur vaillant notre énergie notre sueur et je pense aussi qu'à un moment donné tout le monde avait tellement voulu s'approprier un bout de Wallabok que ça a créé une sorte de chape un peu négative où il y en a qui appelaient ça c'est un théâtre il y en a qui se positionnaient ah j'ai aidé le projet jusqu'à là ah moi j'ai emmené mon truc est-ce qu'on va il y aura une valse de logo est-ce qu'il y aura une valse de signature même les réalisateurs ne peuvent pas vous dire quel épisode ils ont réalisé c'est ce qu'on appelle cross border tout le monde y a mis un bout de lui-même qui a fait qu'au bout on a un produit global c'était ça l'intention de ce produit là de faire un cinéma documentaire une télé un live tu lui donnes le nom que tu veux il a cumulé tout ce qu'on sait faire artistiquement et quand on va aller à un deuxième niveau d'exploration dans cette série à un moment donné il y a une scène avec une DJ qui est DJ Nina une grande rappeuse qui est Mouna et à l'arrière il y a un tableau de Khalidou Kassé une tapisserie de tiès qui vaut une fortune qu'on nous a prêté et que j'ai surveillé pendant tout le tournage de peur de ne pas pouvoir le rembourser et ça c'est la dimension en plus en costume de Sheikha à Selir Abikan à Khalad Dizain à Kamal Rao à Nounou Dizain tout le monde y passe c'est les petits soins apportés à Made in Sénégal pour que personne demain ne soit tributaire de ce produit qui est un produit collectif global généreux que Fatou Kande Senghor a mis 25 ans de sa vie à rassembler des gens pour produire quelque chose comme ça pour notre pays notre histoire de l'art excusez-moi non mais les 25 ans c'est la durée des tournages c'est 25 ans de quoi ? c'est 25 ans de recherche et d'absorption pour produire un scénario dans un milieu qu'on a eu le temps de voir sur lequel on a écrit et que d'une manière générale on maîtrise comme ça Ken Loulana c'est ton sujet tu te réveilles à 2h du matin on te pose une question tu peux répondre ce n'est pas je ne me suis pas infiltrée tu as la boque tu comprends ? le hip-hop ne peut pas dire Fatou Kande ils ne peuvent pas ils peuvent pas pour la plupart si je n'ai pas le droit ils ne peuvent pas le droit ils ne peuvent pas le droit ils ne peuvent pas le droit c'est ça la différence et être une femme pour en parler en général c'est mieux d'en être une même si les soutiens sont on est d'accord moi j'ai envie d'une génération de Sénégalais fraîche et dispo un film c'est une vie vraiment c'est un tout c'est pas j'ai fait 6 mois j'ai fait mon truc partout on dit mon film j'ai réalisé et à un moment donné c'est quoi ton engagement politique moi je travaille pour une génération de décomplexés que monsieur fasse l'image que sa femme fasse le son et qu'ils rentrent tous les deux en bon technicien que monsieur fasse je ne sais pas quoi et que son épouse fasse autre chose et que tous les deux ensemble ils créent leur économie ensemble et qu'ils aient une voix parce qu'ils ont une famille qui peuvent les aider avec leurs enfants pendant qu'eux se développent professionnellement et s'équilibrent les travailleurs là tu les as vus dans Walabok ce sont des travailleuses et ce sont des mamans 5 heures du matin dans un carapide il y a 95% de nanas dans ce carapide là les hommes seront à l'avant en train de conduire le carapide et l'autre sur la marche en train d'encaisser donc il ne faut pas qu'on oublie ça il faut qu'on arrête de faire semblant il faut qu'on arrête de chosifier les femmes en se disant elles vont être belles et moelleuses et se marier au milieu d'un lit alors qu'après elle va tellement travailler que ce sont des images qu'elle va mettre dans sa chambre là pour se souvenir qu'à une époque c'était une belle qui ne devait rien faire avec une belle manicure parce que c'est elle qu'on a choisi la formule des hommes c'est par rapport aux milliers qui sont dehors tu vois c'est pas une phrase pour garçons ça donc du coup on a une responsabilité aussi nous notre travail c'est pas pour exposer des belles du jour qui ne ressemblent pas ni à nos mères ni à nos soeurs parce que quand tu regardes bien dans les médias aujourd'hui aucune nana n'est une nana originelle c'est tellement agaçant d'allumer sa télé et de voir que d'abord tout le monde veut ressembler à une hindoue une blonde et une je ne sais quoi on cumule des choses à quoi que depuis quelques années on a américanisé donc on a mis les grosses fesses et les gros seins donc du coup on veut être presque une poupée gonflable et c'est ce que toute une culture soutient y compris les religieux tu sais comment ils appellent ça c'est des formules ce sont des formules pour en sortir parce que tout va bien tout le monde a un kilo de cils et même à 14-15 ans et les familles ne font pas attention les femmes sont très sexualisées chosifiées et jusque dans les symboles lorsqu'on se marie au milieu du lit de sa mère soi-disant que c'est la représentation de la pérennité et de la fidélité au contraire c'est une représentation de la sexualité tout bêtement alors qu'on devrait être assise au milieu de là où on scelle les choses et qu'on est en train de te parler qu'on est en train de te dire que le mariage c'est pas toi et ce gars-là dans un lit justement c'est toute ta famille c'est toute ta communauté c'est ce que tu peux apporter toi comme être fort protégé parce que quand on va te taper avant que ça sorte dans la communauté ta famille là va te protéger etc là où ça devrait être là accropi sur le sol avec ton partenaire en train d'écouter un message on te dit d'aller faire la moelleuse maquillée avec tes chaussures sur le lit le nouveau lit de ta mère right c'est il faut revenir à ce type de message là et moi c'est ça que j'ai envie de déconstruire donc je tape dedans avec mes gros souliers pour que la question de sexualisation de cette culture qu'on arrête de faire semblant qu'elle n'est pas là et qu'on arrête de dire que c'est les blancs qui emmènent ça là parce qu'on ne parle que de fesses de seins de cheveux de lingerie fine finalement mais on a trouvé la formule on l'enroule de question religieuse yoksata ensuite on met derrière farata on ne sait pas comment on chope une deuxième femme on la drague on trompe donc les autres c'est pas important c'est le bout qui compte c'est à dire on l'a épousé le cheminement ne compte pas d'accord oui il faut taper dans tout ça et on n'a que les séries pour ça on n'a que les séries qui nous donnent le temps de déambuler dans un long métrage on n'a pas le temps on n'a pas le temps dans une série on a le temps à chaque épisode d'écouter les gens les femmes au marché donc de mon âge et plus comme notre personnage de maman elle est avec ses copines elles parlent d'hommes elles parlent crûment de ce qui leur manque de ce qui ne leur manque pas parce qu'on est aussi dans un pays où arrivé à mon âge on pense que les femmes n'ont plus de sexualité donc il y a plein de sujets comme ça dont on peut rire un petit peu puis rire jaune et à la fin de l'épisode se dire ok toucher et à la fin de l'épisode